Nous sommes 400 ans avant notre ère, à Sirène, en Grèce. Un disciple de Socrate, un certain Aristipe, énonce les grandes lignes de l'hédonisme. Une recherche des plaisirs pour atteindre le bonheur. Moins d'un siècle plus tard, le grand Épicure développe l'idée que l'atteinte du bonheur se ferait plutôt par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Alors j'entends déjà les commentaires. Nous ne sommes pas venus là pour écouter un discours sur l'histoire de la philosophie antique. Eh bien, pas si sûr. Car quelques deux millénaires plus tard, un grand sage nous enseigne que pour être heureux, il faut savoir se satisfaire du nécessaire en se passant des choses superflues. Celui qui se fait, à la fin du XXe siècle, le porte-parole du grand Épicure, n'est autre qu'un ours. En 1968, en effet, Walt Disney s'immise dans l'histoire de la philosophie grâce au personnage de Baloo donnant une leçon au tout jeune Mowgli. Il faut savoir se contenter du strict nécessaire. « The bare necessities » dit le titre anglais. La culture pop et jazz du livre de la jungle de Disney rejoint les grands penseurs de l'Antiquité dans ce classique de 1968. Bienvenue dans Happy Songs. Voici donc « Il en faut peu pour être heureux ». « Il en faut peu pour être heureux », « Vraiment très peu pour être heureux ». Il faut se satisfaire du nécessaire. Un pelot fraîche et de verdure que nous prodigue la nature Et que le rayon de miel et de soleil Je dors d'ordinaire Je dors d'ordinaire Sous les fournaisons Et toute la jungle Et toute la jungle Et ma maison Toutes les abeilles de la forêt Utiles pour moi dans les bosquettes Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis dessous Et c'est bon, c'est doux Il en faut peu pour être heureux 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 Vraiment très peu pour être heureux Je sais de votre esprit tous vos soucis Prenez la vie du bon côté Riez, sautez, dansez, chantez Et vous serez un constrain Et vous serez un déchet Peuillez une banane Peuillez une banane Pas de la maison bas-tule Pas de la maison bas-tule Pas de la maison bas-tule Mais c'est tout un brâle Mais c'est tout un brâle Mais c'est tout un brâle C'est tout un brâle C'est tout un brâle Si vous chippez les fous en épines Ce n'est pas la peine de faire attention Et si je fuis de vos rapines Et tout m'indépine, c'est beaucoup moins bon Alors que j'y ai compris Qu'il en faut vraiment peur Même pour être heureux Pour être heureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans une interview donnée au moment de la sortie du dessin animé sur les écrans Moi moche et méchant 2 Pharrell Williams a déclaré à propos de la chanson Happy Écrite pour l'occasion Je cite C'était génial de faire une chanson que lorsque vous vous sentez déprimé, vous pouvez simplement la jouer et vous vous sentez tout de suite beaucoup mieux Il n'imaginait pas alors que cette chanson allait dépasser le milliard de vues sur Internet et connaître un succès planétaire Dès sa sortie, un collectif français s'empare du titre et tourne un clip mémorable de 24 heures Mettant en scène des personnes, célèbres ou anonymes, mimant et dansant ce titre dans les rues de Los Angeles Aussitôt une version courte est tournée dans les rues de Paris par deux petits Frenchies Qui mettent en ligne aussitôt la vidéo sur les réseaux sociaux Pharrell Williams la voit et tweet immédiatement France is getting happy Et met au défi les villes du monde entier de faire autant que les Parisiens En quelques semaines, ce sont plus de 2000 vidéos qui seront mises en ligne Par-delà son message positif La chanson devient le porte-parole de multiples revendications et contestations De la révolte de la place Maïdan à Kiev A celle de Tunis ébranlée par le printemps arabe Des Philippines pensant les plaies d'un des plus terribles typhons de son histoire Au soubresaut démocratique de la Russie Happy devient un hymne au bonheur et à la liberté d'en jouir Alors, comme le clame la chanson Frappe dans tes mains si tu sens que le bonheur est la vérité Frappe dans tes mains si tu sais que le bonheur est pour toi Voici donc Happy de Pharrell Williams You might seem crazy, but I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot-haired balloon that can go to space To the air, like I don't care, baby, by the way So the happy girl below gives you feel That the truth is that you're in the world So the happy girl below gives you feel That the happiness is true So the happy girl below gives you The happy girl below gives you feel Musique 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 Après la philosophie antique, un peu de mathématiques, mais oui. Une équation peut-elle résumer la formule magique d'une chanson qui rendrait de bonne humeur ? Eh bien, c'est ce qu'affirme Jakob Jolitsch, un chercheur en neurosciences de la très sérieuse université de Groningen aux Pays-Bas. Ce dernier affirme en effet avoir synthétisé l'équation mathématique d'une feel-good song. Ainsi, des paroles positives, des notes en tonalité majeure et 150 battements par minute composeraient le cocktail qui fait que l'on se sent heureux et euphorique. D'après notre chercheur, je cite, cela déclenche inconsciemment une sensation d'énergie parce que l'utilisation de la gamme majeure sonne de manière joyeuse à nos oreilles. Et c'est justement le cocktail gagnant de ce titre qui arrive en tête des chansons qui mettent de bonne humeur selon le magazine Rolling Stone. Je parle de « Don't Stop Me Now », dont Frédéric Mercury a écrit « Les paroles et la musique » en 1979 pour son groupe Queen. Voici donc « Don't Stop Me Now ». 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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